Musique Après une recherche action de 3 ans, on a franchi le pas de se mettre dans le modèle de la scope. Créer notre propre outil de travail pour faire de l'éducation populaire, qui était déjà notre métier officiellement, pour en faire exactement comme on pensait que ça devait être fait. Ce qui n'était, selon nous, plus possible dans le modèle associatif classique. On s'est dit, on monte la scope idéale, la scope utopique. Donc on a mis la barre très très haute. On s'est donné comme principe un salaire égalitaire, pas d'hierarchie, une autogestion assez radicale. On a mis vraiment la démocratie au max. On a refusé de rémunérer le capital. On n'a demandé aucune subvention. On s'est dit qu'il fallait qu'on fasse de l'éducation populaire entre nous. Qu'il ne fallait pas qu'on se spécialise dans des tâches comme on pourrait les retrouver dans des sociétés classiques. On a décidé de faire la révolution. On est réussi à travailler dans ce secteur. On est réussi à avoir des résultats, à faire nos preuves aussi que c'était possible de faire autrement. On ne pensait pas que ça marcherait. Donc on était dans un mode expérimental. Comme on pensait que ça allait durer trois mois ou six mois, on s'est dit, on se lâche. On a affiché une radicalité politique dont tous nos amis à l'époque nous avaient prédit qu'on se planterait, que personne ne nous ferait travailler. Et ça a été exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment où on refusait tous les jours des demandes, des attentes, des propositions, y compris de municipalités, de pouvoirs locaux. On veut absolument travailler avec vous. Une satisfaction de voir qu'on peut fonctionner sur d'autres bases. On n'avait jamais vécu de boulot, on était aussi proche de notre idéal. On travaille exactement comment notre éthique, notre morale, nos convictions nous donnent envie de travailler. Ça a un petit peu marché beaucoup plus que ce qu'on pensait. On a commencé à grossir, on s'est retrouvé à 6, 7, 8. Et là, on a décidé d'essaimer plutôt que de grossir. Donc déjà, il y a trois autres scopes qui se sont montés dans ces années-là. Il y a une scope qui s'est montée à Toulouse, la coopérative du vent debout. Il y a une scope qui s'est montée à Grenoble, l'orage. Et il y a une scope qui s'est montée à Tours, l'engrenage. Depuis, il y a encore d'autres collectifs et des assos, pas forcément des scopes d'ailleurs non plus, qui se réfèrent explicitement à notre travail, mais qu'on n'a pas contribué à essaimer. On adorait ça et on avait du sens à faire ce qu'on faisait, c'était l'éclate. On a eu un petit peu une période d'âge d'or, comme ça, on s'est dit, ouais, là on ne se fait pas du mal. Ça nous ressemble vraiment, on a l'impression d'être la tête haute et de défendre ses convictions. On était un peu traumatisés par la soumission aux subventions, les subventions sur projet. On sait très bien que ça nous a lobotomisés, que tout le monde voit que c'est un système monstrueux. de déposer un truc pour l'accompagnement scolaire, pour ceci, pour cela, et aller quémander à longueur de temps. Puis ça oriente énormément les actions réelles qui sont faites par les assos. Du coup, toutes les assos se ressemblent. Tu sais très bien que ton boulot ne sert à rien. J'ai le modèle d'une aliénation considérable dans des logiques d'instrumentation. On s'est dit, on ne demande pas de subventions, pas de contrat aidé, parce que les contrat aidé, c'est ce qui permet de casser le code du travail, ce qui permet de mettre des gens dans des conditions salariales qui, en début de carrière, leur font accepter des salaires de misère, etc. Nous, on a décrété tous le même salaire, quel que soit l'âge, l'expérience, l'ancienneté, sur l'idée que tout être humain vaut un autre être humain. Dans les scopes, tu peux avoir une partie des excédents, des bénéfices, qui sont redistribués sous forme de dividendes, en fonction du nombre de parts sociales qu'on a dans la scope. Et ça, on a refusé. Dans nos statuts, c'est impossible. Il n'y a que la fameuse part-travail, qui est une espèce de valorisation du boulot qui a été faite par les travailleurs. Et puis, il y a une partie qui va en réserve, impartageable, et qui permet de renforcer la scope. C'est pour ça que les scopes tiennent plus que les entreprises classiques. Ce n'est pas seulement parce que les gens qui y travaillent sont propriétaires de l'outil de production. C'est aussi parce que, mécaniquement, tous les ans, il y a une partie des excédents qui vont en fond propre, en réserve. Et du coup, c'est ça qui fait que les scopes peuvent tenir un peu plus que les autres. Elles sont un peu plus solides au fur et à mesure des années. La scope, ça s'est beaucoup traduit par énormément de temps, de discussion, de précision. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire ? C'est quoi notre fil politique ? Qu'est-ce qu'on accepte de faire ? Qu'est-ce qu'on n'accepte pas ? On a poussé le modèle de la scope au max. C'est-à-dire, en fait, on s'est mis un peu en AG permanente. Et pas seulement à respecter le droit des scopes, c'est-à-dire une AG annuelle où la gérance peut être élue ou défaite. On a mis en place une co-gérance pour qu'on soit plusieurs avec ce statut, cette responsabilité. On se réunit trois jours par mois entier, des séminaires de trois jours tous les mois, pour débattre de nos orientations, animer nos conflits, parce qu'ils étaient multiples dans la scope. On était tous assez positionnés, assez engagés, pas forcément dans les mêmes positions, justement. Donc c'était ça qui était intéressant aussi. On appelait ça des soviets, donc des conseils de travailleurs. Ça a pris énormément de place dans notre identité. On a beaucoup joué sur cette polyvalence. Tout le monde fait un peu de tout, tout le monde fait de la formation, tout le monde fait des spectacles, tout le monde fait de l'administratif. On avait refusé d'embaucher un personnel administratif pour que tout le monde s'intéresse aussi aux tâches de gestion. On était pris un peu dans notre utopie de départ. On a tiré vers notre utopie, mais ça a provoqué d'autres contraintes, parce que ça a posé d'autres questions derrière, évidemment. On n'a jamais trouvé un modèle économique qui nous permette d'en vivre tranquillement. Et donc on s'est retrouvé dans une situation assez tendue pour maintenir l'outil de travail qu'on avait constitué, dont on était propriétaire aussi, parce que la scope, c'est à la fois patron et salarié. C'est assez paradoxal aussi. On s'est retrouvé dans un système d'auto-exploitation. Et ça, c'est pas tenable pendant des années. Ça demande du temps. Le premier truc, c'est que ça demande du temps. C'est extrêmement exigeant. C'est fatigant, parce que du coup, on y consacre une énergie très importante, mais aussi parce qu'on faisait beaucoup de choses de manière militante et que ça se mélangeait, etc. Un rythme de travail insoutenable dans la durée. On a bossé comme des fous. Assez vite, on s'est dit, il faut qu'on lève le pied. Il faut qu'on lève le pied, sinon on va exploser en vol. Et tout le monde a été d'accord sur ce constat, en disant, OK, priorité au pavé, il faut qu'on lève le pied. Alors maintenant, comment on lève le pied ? Quel levier on tire pour lever le pied ? Là, par contre, plus personne n'est d'accord. Est-ce qu'il faut baisser les salaires ? Ah ben non, le côté syndicaliste n'était pas du tout pour. Les décroissants disaient, on peut très bien vivre avec moins que ce qu'on gagne. Et du coup, si on gagne moins d'argent, on ne sera pas obligé de courir autant et de s'auto-exploiter à ce niveau-là. Il y en a qui ont dit, en fait, la plupart des intérêts qu'on fait, les stages et tout ça, même des confs, on est souvent deux sur scène ou deux dans les stages. Parce qu'on a choisi de faire une coopérative pour coopérer. Alors forcément, comme les autres qui font des stages, il n'y a souvent qu'un formateur. Enfin, tu vois, donc on pourrait diminuer par deux le nombre d'actions qu'on fait dans l'année. Du coup, là, c'est sûr qu'au niveau du rythme, on lève le pied. Ah oui, mais c'est au cœur du pilier de l'ASCOP. C'est un pilier de la coopération, donc on ne peut pas lâcher ça. Sur la polyvalence des tâches, si on se spécialise chacun dans les domaines de prédilection, on va être super bon, on va être super efficace. Genre comme dans une société classique. Ah non, tu ne peux pas, ça, c'est un des piliers de l'ASCOP, l'éducation populaire entre nous. S'embaucher sur le même salaire, ça veut dire que la personne, elle a la pression pour être aussi efficace, aussi expérimentée, aussi solide, aussi je ne sais pas quoi, que ceux qui sont là depuis, voilà. Et ça, c'est super violent. Bernard Friot dit que la différenciation salariale, c'est ce qui encadre la violence sociale. Si tu mets tout le monde au même niveau, la violence sociale va ressortir différemment et d'une façon beaucoup moins marrante. Il y a de l'intérêt aussi. On ne distingue pas des classes sociales à l'intérieur du système et tout ça, mais ça pose d'autres problématiques. Les choses, elles ne sont pas blanches ou noires. Avec ce mode productif, toujours un peu course en avant, c'est qu'on a eu très peu de temps pour garder des traces et produire des documents qui parlent de la richesse de ce qu'on a pu analyser, comprendre et tester. Et ça, ça a été une vraie frustration pour plusieurs d'entre nous. En 2014, le pavé a explosé. On l'a autodissou. On a fait l'autodissolution du pavé. Pour te dire qu'on avait quand même un certain nombre de dysfonctionnements et qu'on n'a pas trouvé la recette miracle non plus. On a fait un manifeste d'autodissolution pour expliquer justement en long, en large et en travers cette analyse qu'on a faite. La Scope, le contre-pied, qui continue à faire principalement de la formation, enfin de la déformation. Une nouvelle association. Ça s'appelle La Trouvaille. C'est une association qui a une couleur plus féministe et qui bosse plus sur des actions dans la durée, la recherche d'action et aussi dans les publications. Et puis Franck a rejoint un autre connectif qu'il a contribué à créer qui s'appelle Lardeur et qui bosse plutôt sur la place des conférences gesticulées, peut-être aussi un peu l'alliance avec le monde syndical. Si j'ai un conseil à donner à des gens qui veulent se lancer là-dedans, c'est de bien, bien, bien réfléchir à l'autogestion et aux contraintes de l'autogestion. De surtout pas se lancer sur une base idéaliste et voire un peu naïve qui consiste à décréter l'abolition des hiérarchies, décréter, tu vois, comme si ça allait marcher parce qu'il suffit de le décréter. En réalité, l'autogestion est un système passionnant mais très exigeant. Il faut bien, bien, bien penser les modes de régulation de ce truc-là. Il faut des garde-fous, il faut des procédures, il faut des choses claires. Sinon, les problèmes qu'on n'a pas nommés vont revenir par tous les côtés de la façon la plus détestable possible. Par exemple, de décréter que la hiérarchie, c'est pas bien, c'est une erreur, c'est une moralisation du problème. La hiérarchie a certaines vertus. Elle règle certains types de problèmes, d'accord ? Et donc, éliminer totalement la hiérarchie à partir d'une position idéale, c'est faire revenir à la hiérarchie d'autres manières pas comprises. L'autogestion radicale, telle qu'on l'a vécue avec cette volonté expérimentale qu'on avait clairement au départ, on s'est vraiment donné cette liberté-là, au moins sur les trois premières années. Dans la durée, ça a du mal à tenir. Du coup, il faut prévoir des systèmes de régulation, des systèmes intermédiaires, des délégations, même dans une équipe de 7-8, on peut confier certaines tâches à 2-3 personnes. C'est quoi le problème ? S'ils rendent compte de leur mandat, etc. Il faut quand même avoir des visions un peu dialectiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'est tout ou rien. Pour moi, je ne suis pas prêt à renoncer à l'autogestion non plus. Pour moi, ça reste un idéal. Au niveau structure de boulot, les scopes sont en pleine expansion. Ça pousse aussi, évidemment, ça reste marginal encore à l'échelle de l'économie du pays, mais de moins en moins. C'est un enjeu de société aussi. C'est-à-dire que si on arrive à s'éduquer à nouveau à l'autogestion et à vraiment partager les responsabilités, se rendre compte de l'impact qu'on a sur un collectif, etc. Si on arrivait à passer ça à une échelle de société, on aurait vraiment des conditions d'exercice de la démocratie qui seraient radicalement différentes.